Et dès qu'il y aura des nouveaux projets, bah je pense qu'on vous en parlera Donc pour les plus anciens, je sais qu'ils seront contents du coup qu'on parle de tout ça Le retour des sandélogues Ciao tout le monde c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Un nouveau sandélogue, putain ça fait trop bizarre de dire ça Oh mon dieu ça date de je sais pas combien de temps Donc c'est le sandélogue je sais pas combien ce sera on va faire un reboot On l'appellera sandélogue 1 parce qu'on en a pas fait depuis des années Depuis Call of Duty Black Ops 2 Il me semble, donc pour les plus anciens Si ça vous parle sandélogue c'est que vraiment vous êtes là depuis longtemps Pour les autres en gros c'est un concept où Vu que j'ai toujours été plus joueur pro, plus streamer Bon là je suis plus trop joueur pro clairement Je suis toujours plus streamer que youtuber, bah je donnais un peu l'actualité De tout ce qui se passait dans ma vie, tous les gros projets qui arrivaient etc Donc pour l'époque y'avait pas tant que ça de gros projets Mais c'était plus en mode bon les gars on va en gaming house avec les autres On va live un petit peu pour ce qui va le venir Je raconte tout ça ou sinon je racontais mes anciennes LAN Je disais oui à cette LAN nous avons fait top 1 On a joué ceci, on a joué ça, 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 ça C'était chaud, c'était machin Je racontais ma vie clairement et c'est un peu le principe même Donc ça pourrait être sur n'importe quel jeu Là forcément pour le premier ça va être Fortnite bien entendu Donc on va se lancer une game Mais voilà les sandélogue ça pourrait être sur plein d'autres choses Ça pourrait être sur d'autres jeux, ça se trouve on sera même sur du Rocket League Ça se trouve y'aura pas de jeu derrière Ça sera en mode on sera avec une caméra en train de vlog entre guillemets Donc voilà pour ceux qui me suivent pas trop Qui sont plus des mercenaires et qui sont juste abonnés à la chaîne pour les nouvelles matchs de Fortnite Bon on sera pas ça, on parlera pas du jeu ou très peu Ça sera plus on parlera de moi Ouais là c'est le petit moment égocentrique Non mais on parlera d'un peu tous les projets qui arrivent Un peu mon actu etc Et tenir au courant un peu tout le monde Parce que bah y'a plein de gens qui sont dans la vie active Et qui n'ont pas forcément le temps de venir checker les lives Et d'être au courant de tout ce qui se passe Là par exemple tout à l'heure on a sorti l'insight gothaga corp numéro 2 Y'avait des gens, j'ai vu dans les commentaires, ils ne savaient pas qu'on avait fait un event à la tour Eiffel Par exemple y'a plein de trucs comme ça qui font que S'il y avait un petit son de log, le petit moment comme ça Limite t'as même pas besoin de regarder le gameplay Limite tu l'écoutes un peu en mode podcast Mais tu laisses tourner comme ça Et c'est surtout pour ceux, je dirais pas fans Mais plus qui veulent être tenus un peu au courant de tout ce qui se passe Par exemple il va y avoir l'Occitanie, les sports dans deux semaines Si vous habitez à côté de Montpellier Bah vous pourrez venir nous rencontrer On fera un show Donc je vous en parlerai plus en détail je pense le son de log d'après La semaine prochaine Là c'est pas forcément le truc le plus d'actualité Mais pour ceux qui veulent peut-être réserver des places etc Je mettrai un truc dans la description, je sais pas vraiment comment ça se passe Mais on fera un show le vendredi soir Et le samedi dimanche on fera la LAN Y'aura aussi les qualifs du haut qui ont été décalés en conséquence Donc on va se faire un petit lucky landing tranquillou les potes hein je vous le dis Mais ouais on fera la LAN Donc je pense que je jouerai avec Akitu On verra, bon espérez pas un top 1 Clairement y'a des monstres qui seront sur place Mais au moins tu vois ça sera une petite LAN en live Et sera plutôt cool Précédé justement par le petit show Donc je vous en parlerai plus en détail comme j'ai dit dans une prochaine vidéo Et puis y'aura aussi les qualifs qu'on fera Je crois que ça commence à 19h le samedi Donc vous verrez tout ça Ce sera les dernières qualifs pour les world Attendez il faut qu'on le tue Attends lui il a pas d'armes Ok fallait pas focus le mec qui avait pas d'armes Bon sinon le sujet d'actu important là pour le coup Bah c'est qu'avec les man On va à Los Angeles pour l'E3 Bon pour l'E3 attention ça va pas être un focus de l'E3 Vous attendez pas des vidéos conférences etc Moi je vous cache pas que je l'ai souvent fait l'E3 Donc je m'en fous un petit peu Après bon y'a des gens qui vont y aller forcément C'est la première fois qu'ils iront en Amérique pour certains Pour d'autres y'en a qui ont déjà été en Amérique Mais qui ont jamais été à Los Angeles Et encore moins à l'E3 Donc ils iront sûrement au salon On a des petits passes Moi je vous cache pas que ça m'intéresse pas trop J'en ai fait pas mal Là y'a pas vraiment grand chose qui m'intéresse Encore si y'avait le dernier Call of Duty Si j'ai plus d'infos dessus Ça m'intéresserait peut-être Mais là c'est vrai que du coup ça m'intéresse un peu moins Mais du coup on y va avec 7 personnes de la Gotaya Corps J'ai envoyé quelques petites personnes C'était un peu leur rêve pour certains Aller au Los Angeles Donc c'est plutôt cool Faut savoir que c'est vraiment Voilà cette fois-ci on y va pas avec du Webedia Ou des trucs comme ça D'ailleurs nous ça je pense que je vais le prendre Ah parce qu'à chaque fois que j'allais à l'E3 Souvent c'était avec Webedia et tout Donc j'avoue je payais rien C'était cool Même s'il y avait des petits défauts Où tu devais un peu faire ce qu'eux voulaient T'avais pas trop le droit de dire ton avis Sur certains jeux etc Parce que c'était des partenaires Bah c'était quand même cool Tu allais vraiment tout frais payé Tu mettais tes pieds sous le siège Et on avait un gant quoi Mais là cette fois-ci c'est pris totalement à la charge de Gotha Gekka Donc ça va être cool On va faire ça en famille entre guillemets Et puis ça promet d'être cool quoi Et il y a aussi les man qui viennent avec nous Donc il y a Ronan, Broken, Akicho et Mika Et sur place du coup Grâce à Red Bull on aura un petit setup tranquillou Donc on pourra vous faire les émissions Donc le mardi soir par exemple Il y aura les mandis Bon mardi soir pour vous hein Pour nous on devra faire nos lives à 10h du matin Pour que vous puissiez les avoir à 20h Si on a la tête dans le cul vous vous étonnez pas les potes Il y aura lundi justement un gros master kill Avec des invités mystères J'ai pas envie de spoil pour l'instant Je pense que vous réserviez votre lundi soir Putain on arrive plus à parler Mais voilà je préfère que ce soit un mystère Si ça trouve ils vont nous mettre un plan Donc comme ça au moins on prend pas trop de risques Hein d'accord Mais voilà je vous dis juste que le live Il sera sûrement en anglais Donc ça vous donne déjà quelques indices Il n'y aura pas de rugby Alors faut savoir que de rugby de base Demain il n'appartient pas à la Gotha Gekka On travaille avec lui Mais il a son propre truc Rugby prod etc Et surtout il a des obligations On s'arrête avec plaisir de l'emmener quand même Parce que voilà c'est quelqu'un avec qui on travaille énormément Mais il a des obligations avec énergie etc Qui peut pas forcément enlever Tiens je suis vraiment en train de live cap farm Je suis désolé les gars Mais je préfère vous parler d'un peu tout Voilà le but c'est pas de faire une 30 kills clairement Et du coup avec le groupe Dayman On va vous faire pas mal de lives durant la semaine On va essayer de faire aussi pas mal de trucs IRL Par exemple déjà il y a le live avec Jordyn Jones Donc j'avoue je me suis entraîné un peu avec elle Mais j'ai pas fait en live J'avais un petit peu peur du chat Qu'il soit méchant Qu'il soit un peu médisant Parce que voilà une femme surtout quand elle est jolie Un chat Twitch en général Ça part un peu en couille Mais du coup elle sera en IRL Avec moi Avec nous peut-être Ce se trouve on sera plusieurs Du coup mercredi Ça sera live que ma POV Ça sera le live officiel Qui sera sûrement commenté par mes copains Les man etc Ce sera d'ouag S'il est chaud En direct de la France Je sais pas On verra encore ça J'avoue que Vous verrez sur le moment Comment c'est fait Mais du coup ce sera ce week-end Donc pour rappel C'est un tournoi caritatif Donc il y a des millions en jeu Mais c'est pas pour nous C'est pour justement les associations Il a l'air chiant Oh mais ils sont plusieurs J'ai perdu une balle de snipe On va se soigner vite fait On va recharger notre pompe Et on va gazer assez de balles C'est bon Ok On a eu un En gros je crois que c'est deux mecs Qui étaient en train de te chase Et l'autre je vais pas voler On va essayer de le trouver Il est parti prendre le stuff peut-être J'ai plus de Je suis mort Oh 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 non ça m'a fait retoucher le sol Le choke du joueur français Aïe 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 J'attendais pas à être bloqué au top Et après ça m'a fait retoucher quelque chose Bon c'est pas bon On va se relancer une Bon comme quoi finalement J'avais pas assez de build Pourtant j'avais bien farm Après j'overbuild peut-être un peu Je vous cache pas Après c'est la spéciale des sandalog Je vous cache pas que ces moments Où je suis focus Où je parle plus C'était la spéciale des sandalog Pour ceux qui iront re-regarder ceux de Call of Duty Dès que j'étais en duel Il n'y avait plus un mot On va retourner tranquillement le kill ending Ouais je vous parlais du Pro-Aim Du coup du tournoi Donc c'est caritatif Il y a des milieux en jeu Les duo en général C'est une célébrité US Plus un influenceur Fortnite Qui est pas trop mauvais on va dire On s'appelle le Pro-Aim Je l'avais fait l'année dernière C'est là où j'avais tué Ninja Ceux qui se rappellent Tu m'appelles ? Non il n'a plus Oh let's go ! 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 Bref du coup on aura notre entraînement Avec Jordi dans l'IRL Donc vous pourrez le suivre pour ceux qui veulent Donc forcément si vous suivez les réseaux sociaux Que ce soit Insta, Twitter, etc Bon bah dès qu'il y aura un live Un truc comme ça Vous serez tenu au courant au préalable Vous inquiétez pas Bon par contre j'ai toujours pas d'armes Là c'est un peu chiant Sinon on va essayer de faire le maximum d'activité Avec les tweets backpacks On aura vous savez ces petites caméras Donc là j'espère que ça marchera Normalement on a tout fait pour Donc ces petites caméras Justement où on peut vous emmener un peu partout avec nous Normalement on aura deux Et il y aura Polo à la régie Qui pourra faire le switch de POV, etc Donc logiquement ça risque d'être plutôt cool Donc par exemple quand je parle d'activité Par exemple on a loué un stand de tiens Bon ça coûte cher à l'allocation Pour être en totale transparence avec vous Ça coûte je crois 3K Parce que du coup ça vend l'ouverture Pour que ça soit livable à l'heure pour vous Donc on y va très tôt le matin Genre 7h, 8h du matin là-bas Pour vous aider live en début de soirée en France Et on a tout réservé Histoire de pas gêner les gens Les autorisations pour pouvoir filmer à l'intérieur Etc, etc Donc logiquement ça va se faire A moins qu'il y ait une couille dans le pâté Mais logiquement ça sera bon Bon après je vous cache pas Il y aura aussi des lives en tout genre Donc voilà pour l'instant Des trucs qui sont pas forcément dans le planning Mais qui arriveront sur place C'est que par exemple Mika il avait des idées de faire des trucs fitness Il comptera pas trop sur moi pour le coup Mais pourquoi pas ça peut être sympa C'est que si vous voulez aller à Disney World Enfin bref Il y a plein mal de choses Du coup durant la semaine Qu'on va faire avec notre Twitch backpack Vous risquez de bien kiffer clairement Donc voilà logiquement On a réservé une villa Chacun envoie son lit double etc C'est un peu bizarre de cette fois-ci Comme je vous disais tout à l'heure De partir sans webédia Mais normalement ça risque d'être assez cool Alex qui monte cette vidéo Là va vous faire un petit retrip rapidement Pour vous montrer un peu un avant-goût De à quoi ressemble la maison Alex je te fais confiance Coucou c'est Mel Parce que lui il est déjà sur place C'est à dire qu'il y a un premier groupe Qui est déjà parti vendredi Moi du coup je suis dans le deuxième groupe Qui part dimanche Et les man nous rejoindront lundi Comme ça ils peuvent faire leur qualif World Cup tranquillou Moi je voulais aussi faire les qualifes Et malheureusement si on veut arriver à l'heure Malheureusement en termes d'avion Je suis obligé de partir dimanche Sinon vous n'aurez jamais le master kill à 20h C'est impossible Sinon j'arrivais à 21h là-bas Donc le temps d'y aller De sortir de l'aéroport Me set up etc Vous auriez eu le master kill à 1h du mat' Mais forcément c'est un peu complexe Et je préfère vous réaliser une bonne émission Plutôt que de faire la finale des qualifs Faudra que je m'en fous un peu plus Mais c'est pas vraiment ma priorité C'est chill le kill ending en vrai Pour loser C'est vraiment chill Le nouvel item Étonnamment quand on n'a pas besoin Hip hop Y'en a même forcément C'est pas le must dans les potes D'ailleurs je voulais vous demander les potes Qu'est-ce que vous voulez voir davantage Parce que j'ai vu dans les commentaires Il y a l'insight gothaga corp 2 Qui est sorti Donc il y a des interviews Dans peu tout le monde Vous pouvez voir des gros projets déjà Avec ninja Le game of corp etc Qu'est-ce que vous voulez voir davantage Pour le prochain épisode Forcément le prochain épisode Le début de la vidéo Ce sera sûrement les man A Los Angeles Qui suivra avec l'Occitanie Il y a un autre projet Encore je peux pas trop vous en parler Mais voilà Ça ira et sera sûrement dans la même vidéo Mais qu'est-ce que vous voulez voir davantage Justement dans les insides Que pour l'instant Les seuls commentaires péjoratifs Pas péjoratifs Mais de gens qui veulent voir d'autres choses Et qui étaient un peu déçus de ça C'était qu'ils voyaient pas Enfin ils voyaient beaucoup de montage Mais ils voyaient pas assez Tu vois Ils voudraient peut-être une caméra Qui suit continuellement Après bon pour le monter Et le rendre public C'est un peu compliqué Mais voilà ça m'intéresse de savoir Ce que vous voulez voir davantage Donc il y a encore des interviews De personnes que vous n'avez jamais vues Par exemple une Alidus Qui est actuellement en train de monter cette vidéo Il y aura Max aussi Qui s'occupe de faire justement Les insides Les vidéos ARL la plupart du temps Donc il fait des gros montages C'est pas mal d'heures On travaille aussi avec des grosses marques Donc pourquoi pas Je sais qu'ils détestent Passer devant la caméra Mais la plupart d'entre eux La plupart des gens avec qui je bosse À part ma soeur peut-être Détestent tous passer devant la caméra Clairement je vous le dis C'est vraiment pour vous Qu'ils le font les potes Donc j'espère que vous kiffez J'ai eu pas mal de commentaires De personnes aussi Qui disaient Bah ce serait mon rêve D'avoir ce taf là Avoir le taf de polo Avoir machin Et peut-être que ça vous ouvre Un peu plus les yeux Sur ce qu'il y a une équipe Derrière juste un mec Qui fait des vidéos Des lives Donc après c'est différent Suivant ce que tu fais Mais par exemple Pour citer des gros twitchers Par exemple Zerator en France Bah lui aussi Il a un staff derrière lui Il a aussi un staff Qui s'occupe de faire des jeux vidéo Il a fait son jeu vidéo d'warf Etc Donc lui aussi Il a une grosse équipe Derrière lui Il t'en rend pas compte Quand tu filtes ça de loin Tu te dis juste Bah c'est un mec Il lance son live A une heure du mat' Des couilles à l'air Sur son fauteuil Et voilà Non c'est beaucoup plus complexe Que ça tu vois Et c'est cool De faire ouvrir les yeux Aux gens sur ça Après t'as d'autres personnes Comme Squeezie etc Ils ont toute une équipe Mais c'est plus le côté webédia Et encore Lucas par exemple Squeezie A commence à s'entourer D'un staff compétent En prenant par exemple Des chitos etc Que vous voyez de temps en temps Les jeudi soir Quand tu fais ses lives Et t'as des youtubeurs aussi Bah la redbox etc Je crois qu'ils vous ont déjà montré Un peu les insides A l'intérieur du staff Qui bossent avec eux Mais voilà Dites vous que Derrière un youtubeur streamer Surtout plus il est gros Et plus il se doit De bien s'entourer Parce que tout faire tout seul Les gars c'est vraiment trop compliqué Et en fait c'est un effet boule de neige En fait Là tout ce que je vous montre Dans l'inside gotaga 2 Là justement c'est impossible En fait je perdrais trop de temps C'est à dire que par exemple Si Alex montait pas cette vidéo Bah je devrais la monter Du coup si je devais la monter Bah je pourrais pas partir en live Si je devais m'occuper ensuite Des papiers A la place de ma soeur Bah je pourrais pas partir en live Je pourrais pas faire de vidéos Si derrière je devais partir en call Pendant 3 heures Avec une marque Pour dire ça 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 C'est pareil en fait C'est un effet boule de neige Qui fait que tu vois Et vraiment toutes les personnes Sont super importantes Et me permettent en fait De me focaliser vraiment Sur ce que je sais faire de mieux Alors là il y a pas mal de personnes Il a le top Il faudrait ne pas se faire toucher Avant de Ok il y en a un qui tombe Oh pas mal ça Il est où Ok lui il est là Attends il y a d'autres personnes Je vais prendre son pompe à lui Oh lui il était débordé Il s'attendait pas à ce que je sois là Bah moi non plus Plus clairement Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre Qui était sur l'île juste avant Dommage j'avais pas de piège Bon je vous cache pas Qu'en ce moment on perd un peu de niveau Parce qu'on joue de moins en moins Là les worlds sont bientôt finis Donc on a tout donné malheureusement Bah il y a des mecs qui sont trop monstrueux C'est marrant de voir que Sur à peu près 200 futurs qualifiés Il y en auront 150 160 je dirais Qui ont moins de 15 ans C'est là que tu vois Que les jeunes Qui ont tout leur effet Etc sur Fortnite Il y a plein de nouveaux talents Grâce à ce jeu Mais ça fait plaisir en soi Ah mais ils ont tous ce skin les mecs Ah non c'est un autre Il est où ? Il va où ? On va le suivre Ok Ok je suis au milieu de la zone On va jouer aggro les gars On s'en fout un peu de la gagner Là on veut des kills On en a que 3 Du coup on a raconté notre vie Tout ça T'as pas l'impression T'as pas l'impression T'as pas l'impression T'as pas trop là Ah oh Lui il avait un méga bon stuff J'espère qu'il n'a pas pété mon mur Au moment où je vais aller là Est-ce que j'ai assez de construire Pour le fight Ouais j'ai 500 Où est-ce qu'il est passé ? Attends je vais pas suivre en moi Parce que je sens que ça va être Un plan foireux Ok si je le vois Je le vois Je le vois Je le vois Ok il a plus de balles de barrette Il est chiant lui Il est très très chiant Niveau construit c'est la merde Les gars c'est vraiment trop fort Je vois pas trop comment m'en sortir Là niveau construit Il m'a fait boxer un peu partout Aller moi t'es construit On rattache Bon je pense que je vous ai un peu tout dit Dans ce Sunday Log les potes Donc ouais Donc toute cette semaine là Ça va être Los Angeles pour nous Et puis après Il y aura l'Ocitanie du coup à Montpellier Et dès qu'il y aura des nouveaux projets Bah je pense que vous vous en parlerez Donc pour les plus anciens Je sais qu'ils seront contents du coup Qu'on parle de tout ça Le retour des Sunday Log Bon c'est pas le truc le plus travaillé les gars C'est pas le truc le plus dur à faire clairement Mais au moins ça me permet de vous tenir au courant Il a quoi comme truc lui Ok Il reste deux mecs Bon je vais mettre ça du coup Alors lui il avait pas de planeur Mais il est vraiment monté en haut Comme si c'était chez lui quoi On va la mettre maintenant Comme si c'était une grosse pote Par contre maintenant même Mais même si ça joue sa vie Est-ce que c'est parce que je joue la nuit Je sais pas Mais c'est vrai que ça joue pas mal sa vie Je sais pas de lui m'attirer dessus le mec Bon j'espère qu'il va pas mettre la balle de sa vie A mettre une tête Il reste deux mecs Il y a personne au top non Ah si il y avait un mec là-bas Il est où le dernier Ça joue tellement sa vie maintenant C'est incroyable Il l'a esquivé ? Ah oui non J'étais en mode Wouah s'il l'a esquivé c'est un monstre Il était obligé de venir pour l'esquiver Bon bah du coup On a gagné Sur ce petit Sunday Log Ça fait plaisir Bon on a un peu tryhard Mais je pense qu'on vous a parlé D'un peu tout Clairement Bon après un dernier truc On y va pas spécialement pour le 3 Je vous le dis Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo Le truc c'est que moi le 3 C'est vraiment Voilà je l'ai déjà fait pas mal de fois Si encore il y avait Call of Duty Qu'on pouvait vraiment tester En avant première J'avoue que j'aurais été méga chaud Mais sinon c'est vrai Que ça m'intéresse un peu Moi après je pense qu'il y aura des gens Comme Aki ou quoi Qui ne l'ont jamais fait Et qui seront vraiment tentés de le faire Mais sinon voilà Vous attendez pas Oh les gars aujourd'hui On va faire la conférence Microsoft Avec tous les mains dans le canapé Non ça va être plus en mode Voilà on va faire ce qu'on sait faire de mieux On va essayer de faire des shows Des petits trucs comme ça Et des trucs IRL naturels Et puis j'espère que vous kifferez Simplement J'espère aussi que vous avez kiffé Ce petit sens de log Sur ce moi je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Gotaïa Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz